De quoi est composé le message de l'Évangile? Voilà la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui à l'émission La Parole Vivante. Bonjour, bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Aujourd'hui, on regarde Acte chapitre 13, le contenu du message de l'apôtre Paul. Bonjour mes amis. Bonjour Richard. Vous connaissez nos amis, Jeff. Bonjour Pasteur Jeff, Pasteur Simon. Bonjour. Donc, vous œuvrez dans la région de Montréal, Pasteur Jeff, Pasteur Simon à Québec. Les grandes capitales sont couvertes de l'Évangile. Les grandes métropoles et la région aussi, dans les régions. L'Évangile est répandu partout grâce à ses émissions et sur Internet. On tient à vous remercier de votre fidélité à l'écoute et aussi à nous aider à propager l'Évangile par les dons que vous nous faites parvenir à aujourd'hui l'espoir. Merci encore de votre fidélité et à ces nouveaux téléspectateurs qui se joignent à nous semaine après semaine parce qu'on élargit toujours cette diffusion aussi bien au Québec, au Canada qu'à l'extérieur également, dans d'autres régions. Et aujourd'hui, on regarde Acte XIII, un message avec son contenu. Oui, parce qu'on a vu dans la dernière émission comment des hommes ont réagi face à ce message qui n'était pas nécessairement développé, qui n'était pas mentionné. Certains, finalement, ont bien réagi, comme Serge Paul, Sergius Paulus. Oui. D'autres ont vraiment voulu l'obscurcir, donc le fameux magicien, qui lui, finalement, comme tu me le rappelais tout à l'heure, Paul, en lui fermant les yeux, ça allait ouvrir les yeux de l'autre. Oui. Et finalement, même les croyants, quand on annonce l'Évangile, ça peut aussi nous remettre en question. Est-ce que j'ai bien saisi jusqu'à quel point la grâce de Dieu peut descendre pour aller chercher quelqu'un? L'ampleur de jusqu'où, ça va. Oui, exactement. Et là, c'est le fameux Jean qui est troublé jusqu'à un certain point, selon certains commentateurs, parce que sa culture de juif, qui est une bonne culture, c'est une culture, finalement, qui a hérité à partir de Moïse. Ça a plus de 1000 ans, cette culture de l'attente du Messie, de vivre sous la loi de Dieu. Pour lui, il n'est pas encore rendu là, de voir que Dieu sauve aussi facilement un païen qu'un juif. S'il est incorporé, c'est un peu comme aujourd'hui la crise qu'on a dans nos sociétés. Quand les gens arrivent de l'extérieur, des gens arrivent avec leur culture, arrivent avec leur croyance. Leur bagage. Leur bagage, OK? Et là, il s'ajoute des gens qui sont totalement différents, qui croient à la même chose, qui ont la même puissance, le même esprit, mais qui sont totalement différents. Donc, on met ça ensemble, il doit y avoir un ajustement interne. C'est ça, comment on vit ensemble, là? Est-ce qu'on peut manger du cochon? Non, on ne mange plus de cochon. Est-ce que... Il ne faut pas aller au temple, il ne faut pas aller au temple. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut se faire circoncier? La place de Moïse, là-dedans. Exactement. Donc, on voit que Jean représente l'Église, qui est juive encore, qui est en train de vivre une crise d'identité, où elle va trouver, finalement, sa compréhension, son acceptation, sur quelle base Dieu déclare un comportement juste. Et nous sommes en train de vivre, nous aussi, nos Églises interculturelles. Certainement. Donc, ça nous touche de près, ce message-là, d'aujourd'hui. Oui. Et on va regarder le contenu, entre autres, de la façon dont Paul a apporté le message à son auditoire. Exactement. Et c'est ce qui est intéressant ici, c'est que quand Paul parle, il s'adresse à un large auditoire. Paul, il ne s'adresse pas juste aux Juifs, proprement dit, comme lui, il l'est. On peut voir au verset 16, Paul se leva, ayant fait un signe de la main, il dit, « Homme israélite, et vous qui craignez Dieu, écoutez donc... » Il tisse le filet beaucoup plus grand, parce qu'il est conscient de justement cette notion-là, qu'il y a plusieurs personnes et qu'il y a une différence. Si on veut que tout le monde puisse goûter à la même grâce, bien, il faut s'adresser à tout le monde de la même manière, et non pas à l'élite et à ceux qui sont de seconde classe. Paul s'adresse à tout le monde comme étant égaux. Et c'est pour ça que, comme tu mentionnais, Jean-Marc a fait « Ouais, ouais, t'as peu, j'ai de la misère avec ça. » Oui, et puis en même temps, vu qu'il veut intégrer justement tout le monde, parce qu'il y a vraiment une compréhension, l'apôtre Paul, du message, qu'il va être obligé de réexpliquer à Jérusalem dans un chapitre plus tard, au chapitre 15. On va le voir à Jérusalem. Mais pour l'instant, quand il veut introduire ce message, il nous a dit ici, « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu. » Donc, on est dans une synagogue, parce qu'ici, il dit... C'était sa stratégie à Paul. Lui, quand il revient dans une place, il cherche d'abord la synagogue, parce que le message est d'abord pour les Juifs. C'est eux qui ont reçu les oracles de Dieu. Et quand nous, on est sauvés, il ne faut pas oublier, on est greffés sur eux. L'Église n'a pas remplacé Israël. L'Église, c'est finalement qui? C'est un gros débat théologique encore. Oui, c'est une autre bombe. On s'en vient là. On va essayer de la désamorcer, encore une fois. Mais en réalité, on oublie que l'Église n'a pas commencé par elle-même tout seule, et puis, là, du coup, on remplace tout ça. Non, non, c'est des Juifs qui ont cru. Même, à la limite, il y a un certain théologien qui s'appelait Dietrich Bonhoeffer. Et Bonhoeffer, dans le temps des nazis, les nazis ont commencé à dire, les Juifs, il faut les éliminer, il faut... Vrai? Et c'était même demandé si la Bible était pour être conservée. Donc, les nazis avaient vraiment... Bonhoeffer leur appelait à ses supposés chrétiens, parce qu'il n'oublie pas, il faisait ça, c'était en Allemagne, on faisait ça même au nom de Dieu. Il disait, écoutez, vous oubliez une chose, c'est les Juifs qui nous portent. Le salut vient des Juifs. Jésus est un Juif. Là, il faisait tout pour les provoquer en disant, les gars, réveillez, vous êtes fous, bien raides. Bref, tout ça pour dire que ce fameux Paul, il annonce un message, il doit amener ce salut universel. Mais il va toujours prendre conscience, par amour, à qui il s'adresse. Et c'est pour ça qu'il va mettre la table en résumant une bonne partie de l'histoire des Juifs pour qu'ils puissent connecter, pour pointer vers Jésus-Christ et pointer justement à ce bassin-là, beaucoup plus large que les Juifs. C'est pour montrer que ce Dieu-là qui croyait a prévu Jésus longtemps d'avance et il s'est démontré par la façon qu'il pourvoyait et tout ça. C'est ce qu'on va voir dans les minutes qui vont suivre. Je regarde l'un, c'est un faux. Oui, mon cher Simon, c'est à mon tour. Je t'en passe, Nadal. Merci beaucoup, Simon. Donc, il va mettre la table avec des détails très importants. Il va raconter l'histoire et des détails dont nous avons tous besoin aussi pour mieux saisir et comprendre. Donc, restez à l'écoute, prenez note aussi des étapes ou des éléments essentiels pour le message de l'Évangile. Mais juste avant, j'aimerais vous inviter à nous appeler, à nous écrire. Service tout à fait gratuit. Pour le faire, voici le numéro de téléphone à composer 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou écrivez-nous à espoir.ca ou à toutchrétien.com. Et tiens, j'en profite pour vous lancer l'invitation. Vous voulez recevoir notre littérature offerte tout à fait gratuitement à la station finale de Marc Cahil. C'est justement le contenu de l'Évangile que vous allez pouvoir découvrir en lisant ce livre, donc une pierre deux coups. Alors, vous l'entendez à l'émission de télé, vous allez pouvoir la lire chez vous et y répondre à cette invitation que le Seigneur vous lance à tous et chacun. Après la pause, donc, on revient avec les éléments essentiels de l'Évangile. Puis nous autres, les chrétiens, des fois, on est trop innocents et on oublie que c'est un problème de Dieu parce qu'on a tellement été en contact avec sa grâce qu'on oublie, il nous a fait grâce de quoi? Il nous a sauvés de quoi? Assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet déjeuner. Regardons ensemble le livre des Acts, chapitre 13, verset 16 et ensuite on va analyser ce texte. Alors, verset 16 dit que Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit « Hommes israélites et vous qui craignez Dieu, écoutez. » Et c'est ce que nous allons faire dans les prochains instants. Nous t'écoutons, Jeff. OK. Les oreilles bien attentives. Le même message, mais vous allez remarquer, si vous regardez tous les messages que Luc a résumés, il s'adresse toujours à quelqu'un. Quand on parle de l'évangile, quand on parle à quelqu'un, on s'adresse, il faut trouver un point de contact. Donc, quand il parle à ces gens-là, il nous définit. C'est hommes israélites et vous qui craignez Dieu. Donc, on a affaire à des gens qui sont au courant de la écriture. Ces gens-là connaissent, parce qu'il dit « Après la lecture de la loi et des prophètes. » C'est ce qui se faisait dans la synagogue. Le dieu de ce peuple dirait « Choisis nos pères. » Il s'adresse à des gens qui sont… Oui, mais il inclut aussi les craignants de Dieu, parce que ces gens-là, qui sont des païens, sont quand même des sympathisants. Ils adhèrent. Ils prosélites. Oui, parce qu'ils n'ont pas passé tout le processus. Ce n'est pas nécessairement des gens qui sont devenus juifs ou qui ne sont pas inclus. Ils n'ont pas passé la circoncision, mais ils trouvent ça très intéressant. Et c'est comme Corneille, on l'a vu dans les émissions passées, c'était un craignant Dieu. C'est une autre catégorie de gens que la Bible appelle. C'est des gens qui sont des sympathisants. Ils n'ont pas entièrement adhéré, mais ils sont là régulièrement. Et nous en avons ici. Un grand nombre devant leur téléviseur. Ils leur disent « Comme ça, tu es chrétien, tu crois… » « Je trouve ça à bien du bon sens. Je suis en recherche. J'étudie ça. » C'est notre auditoire, nous aussi, des craignants Dieu, des gens qui recherchent à connaître, à découvrir, qui mettent un temps à part pour savoir qui est Dieu. Et c'est des gens que l'apôtre réalise qui sont quand même touchés par Dieu, parce qu'on ne s'approche pas de Dieu à moins qu'il nous touche, parce qu'on n'est pas intéressés à Dieu. Oubliez pas, le problème, là, il faut être très honnête. Il faut arrêter de dire que les athées sont des méchantes personnes. Parce qu'ils sont des bonnes personnes. Ils veulent simplement trouver une solution à un gros problème qui s'appelle Dieu. Puis nous autres, les chrétiens, des fois, on est trop innocents, puis on oublie que c'est un problème, Dieu, parce qu'on a tellement été en contact avec sa grâce, qu'on oublie, il nous a fait grâce de quoi? Il nous a sauvés de quoi? Absolument. Il nous a sauvés, finalement, d'une colère juste, d'une justice qui s'en venait sur nos vies. Donc, je veux dire, on l'oublie trop souvent, puis on en fait tellement un bon Dieu bonbon, qu'à un moment donné, ça devient totalement insignifiant. Parce que quand tu dis, le Seigneur veut nous sauver, tu sais, oui, il veut nous sauver de quoi? De quoi? Ou même, il y avait quelques années, c'était le dicton, parce qu'on empoigne des modes, régulièrement. Et puis, il y a quelques années, les années 70, c'était Jésus et la réponse. À quoi? Fait qu'à un moment donné, tu dis, oui, OK, c'était quoi la question? On dirait que nous, on est tellement pressés de donner une réponse, que souvent, on se demande, attends, ils se posent ça la question avant... Tantôt, tu parlais de points de contact. C'est de ça qu'il est en train de parler. Fait que lui, il dit, OK, les gars, vous vous assemblez régulièrement à chaque Shabbat, vous lisez la lecture finalement que Moïse a écrite, la loi, vous lisez les prophètes qui nous rappellent la promesse de Dieu. Maintenant, j'aimerais juste faire un retour. Et là, il va leur prendre de manière narrative l'histoire d'Israël. Il parle de Dieu face à ce peuple. Il dit, le Dieu de ce peuple, là, il va spécifier quelque chose de vraiment intelligent. a choisi nos pères. Donc, encore une fois, il enlève une notion en disant qu'Israël, on veut juste se rappeler ici selon les Écritures, que ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu. C'est Dieu qui vous a choisi, absolument. Pure grâce. Et il a mis ce peuple en honneur parce qu'il s'est occupé d'eux, même si, tout le long des Écritures, le Seigneur n'a pas peur de nous révéler que ce peuple est continuellement rebelle. Il ne mérite aucunement quelconque grâce de la part de Dieu. Exactement. Donc, parce que la grâce ne peut pas se mériter. C'est en contradiction avec le terme. Le terme veut dire un cadeau. Tu mérites un salaire, mais un cadeau, tu ne le mérites pas. Normalement, si quelqu'un te fait une grâce, c'est librement, il te donne quelque chose que tu n'avais pas nécessairement droit. Tu ne peux pas le réclamer, ça. Donc, Paul rappelle en disant, rappelez-vous, l'histoire d'Israël, c'est un Dieu qui est très gracieux. Il vous a choisi, vous, qui ne le méritiez pas. C'est ça. Et là, à ce peuple, comme il le mentionnait ailleurs, ce peuple a les oracles de Dieu. Ce peuple est un peuple qui peut vous dire qui est le Messie, qui n'est pas le Messie. Et de ce peuple, de sa chair, de son humanité, de ce peuple va sortir le Messie premier. Alors, finalement, il rappelle juste les promesses ici. Il dit en passant, quand le peuple a voulu se choisir et demander un roi, Dieu leur a donné un roi sur leur cœur, Saül, et il l'a rejeté parce que c'est quelqu'un qui ne vivait que pour lui-même. Et après ça, il s'est trouvé un homme selon son cœur qui va accomplir sa volonté. Et là, il est en train de montrer, regardez la différence, entre quelqu'un qui utilise Dieu pour se réaliser versus une personne qui est saisie par Dieu et que Dieu va devenir gracieux envers cette personne. Et par cette grâce, on devient reconnaissant. Et par reconnaissance, on offre un culte à Dieu, un culte de reconnaissance. C'est trop important parce que ce même principe-là, c'est ce qu'on va voir dans quelques versets. Maintenant, ce même choix-là était offert à son auditoire. Oui, parce que quand il finit de faire son discours, il va dire en passant, les gars, c'est ce qu'on a annoncé. Parce que là, il fait l'histoire, donc on pourrait quasiment dire d'Abraham, Isaac et Jacob, les premiers pères. Il va passer l'histoire d'Israël, il passe par David, le roi, le fameux roi par qui va arriver dans la lignée de ce roi-là. Et là, il aboutit au fameux Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est comme le dernier prophète, on pourrait dire, de cette alliance-là, pour dire, lui, son message, n'était pas compliqué, le voici. Repentez-vous Dieu qui enlève le péché du monde. Maintenant, suivez-le. C'était pas tellement long, là, tu sais. Mais c'était assez efficace. Et verset 26, homme, frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Donc, tout l'Ancien Testament parle de ce sauveur-là, que Dieu a choisi son peuple et que Dieu va donner un libérateur, un sauveur. Et là, le message, c'est maintenant, c'est à vous. Ce message, le même message est à vous. On est arrivé au point culminant du plan de Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ, qu'on va voir après la pause. Mais que maintenant, ce message-là s'adresse à vous. C'est bon, Simon, tu vois loin. Tu vois même les pauses qui s'en viennent dans le cadre de nos sujets. que ça te reprend d'une pause à un moment donné. Tu en avais besoin d'une. Ah oui. On va te l'accorder. On va lui accorder la pause et puis à nous tous et puis à vous tous. Mais n'allez pas trop loin parce qu'on revient dans quelques instants. Aujourd'hui, il y a un grave problème qui s'appelle le péché. Et il y a encore un plus grave problème, ça s'appelle Dieu. C'est spécial qu'on dit Dieu, c'est un problème. Parce que le péché et Dieu ne cohabitent pas du tout ensemble. Il y a une injustice ici. L'injustice du pécheur est la justice parfaite de Dieu. Ça ne fonctionne pas ensemble. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un nouveau testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous expliquent comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-L'Espoir. Nous sommes devant un pôle qui fait un résumé de l'histoire juive, un résumé de l'Ancien Testament et puis à des gens qui sont habitués de l'entendre parce qu'à tous les sabbats ils se réunissent dans les synagogues et ils entendent cette histoire et puis donc il part d'Abraham pour parler ensuite de la royauté et leur dire que le Messie promis s'est accompli. Il est venu ce Messie et là il va élaborer maintenant les dangers face à cette promesse, face à cette vérité, face à ce que Dieu est en train de faire, Dieu est en train d'accomplir une œuvre mais il va leur donner des dangers aussi qui guettent l'auditoire, les gens qui écoutent ce message. Comme Jeff l'a mentionné tantôt, le peuple voulait avoir un roi, Dieu leur a donné, mais ce n'était pas le plan, ce n'est pas ça qu'ils voulaient, ils voulaient mettre en place David, un homme selon son cœur. Souvent les hommes vont s'attendre à quelque chose de la part de Dieu, ils veulent avoir quelque chose, ils veulent que Dieu soit leur serviteur et leur serve ce qu'eux pensent qu'ils ont besoin. Et ici son auditoire, le message s'adresse à eux et il leur rappelle une erreur qui a été faite pas si longtemps avant ça ici. J'aimerais attirer votre regard au verset 27. Je vais relire 26. Hommes, frères, fils de la race d'Abraham et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leur chef ont méconnu Jésus et en les condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Donc, ce qu'il est en train de leur dire ici, c'est que comme vous, ils lisaient les prophètes, ils lisaient la loi, ils connaissaient tout ça, ils savaient la promesse d'un Messie, ils savaient que Dieu s'était choisi un peuple et qu'il avait pourvu à ce peuple-là et que comme j'ai dit tantôt, le point culminant était pour être Jésus. Mais quand Jésus est arrivé, ils ont fait, non, c'est pas à ça qu'on s'attend. On s'attend à quelqu'un d'autre, on s'attend à quelque chose d'autre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crucifié celui qui venait accomplir la loi parfaitement. Ce qu'eux n'étaient pas capables de faire. Et ce qui est intéressant, ici, c'est qu'il leur dit, faites pas la même erreur. Celui qu'on vienne de lire dans la loi, celui qu'on vienne de lire dans les prophètes, je vais vous en parler maintenant. Jésus-Christ. Jésus-Christ, ici, qui nous dit que, verset 28, quoi qu'il n'ait trouvé en lui rien qui soit digne de mort, Jésus-Christ a vécu une vie parfaite, sans péché, comme j'ai dit, accomplissant parfaitement la loi. Ils ont demandé à Pilate de le faire mourir parce qu'il était dérangeant. Parce qu'eux, ils voulaient juste le repousser. Et c'est tellement facile de juste mettre Jésus ailleurs. Encore aujourd'hui, on entend parler de Jésus, puis, ah, oui, oui, oui. C'est la même attitude qu'on voyait ici. Et il leur dit, faites pas comme ça. Le message, Jésus-Christ, est pour vous. Verset 29, « Et après qu'il a accompli tout ce qui l'a écrit de lui, ils descendirent de la croix et le déposant dans un sépulcre, mais Dieu l'a ressuscité des morts. » N'est-ce pas extraordinaire? Je vous amène au verset 38. « Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. » Donc, ce qu'il est en train de les interpeller, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un grave problème qui s'appelle le péché. Et il y a encore un plus grave problème, ça s'appelle Dieu. C'est spécial qu'on dit que Dieu, c'est un problème. Parce que le péché et Dieu ne cohabitent pas du tout ensemble. Il y a une injustice ici. L'injustice du pécheur et la justice parfaite de Dieu. Ça ne fonctionne pas ensemble. Et ce qu'il est en train de leur dire ici, c'est que cette grande séparation, ce gouffre-là, Jésus-Christ est venu le porter à la croix. Et il leur dit, « Rejetez-le pas. Vous en avez grandement besoin. » J'aime comment qu'il les interpelle au verset 40. « Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qu'il dit dans les prophètes. Voyez-vous, les arrogants, soyez étonnés et disparaissez. » Quand on a parlé dans une émission précédente, soyez intelligents. Soyez intelligents. Voyez avec les yeux de Dieu. Écoutez la raison biblique et divine que, voyez dans l'histoire, Dieu a pourvu, a choisi un peuple, c'est pour choisir un peuple pour recevoir les oracles. Il a pourvu tout le temps, lui, son plan. Et là, maintenant, c'est à lui de pourvoir un sauveur. Et c'est intéressant, il y a toujours une division. Il y a toujours une division. Il y a toujours une division des gens qui vont dire « Je ne veux rien savoir. » prendre notre injustice pour que nous puissions être unis, pour que le problème de péché, le problème que c'est impossible à nous d'aller à Dieu, puisse être réglé par Jésus-Christ. Et c'est vraiment exceptionnel. L'Évangile, c'est croire que nous sommes pécheurs et qu'il a tout fait pour nous recouvrir de la justice de Christ. Et pour que ce grand gouffre-là soit complètement anéanti par la grâce, l'amour, il ne faut pas oublier la justice de Dieu. Donc, Dieu n'est pas injuste en nous sauvant parce que Christ a payé cette justice-là avec sa propre vie. Donc, son sang nous lave de tout péché. Oui, c'est ce Seigneur Jésus-Christ qui est encore une fois démontré par ses textes et par l'enseignement de l'apôtre Paul. Un Seigneur Jésus-Christ qui est venu combler le besoin de l'homme, celui d'être sauvé, d'être pardonné. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit qu'il peut sauver parfaitement celui qui s'approche de lui par la foi, en croyant en lui. Vous pouvez l'être, vous aussi, tout comme cet auditoire qui, par l'Évangile, il y en a qui ont pris le pour, d'autres pour le contre. Et puis, à vous maintenant de partager cet Évangile, vous aussi, d'être devant ce message et de dire « Qu'est-ce que je vais en faire maintenant? L'accepter ou le rejeter? » Et on va voir après la pause les conséquences qu'il peut y avoir aussi, aussi bien de l'accepter que de rejeter ce message de grâce. Le Seigneur est venu à accomplir la promesse, il est venu à accomplir la loi, il a tout accompli pour nous. Peut-être que vous aimeriez réagir maintenant à ce que vous entendez. Vous pouvez le faire, un service tout à fait gratuit. Vous nous appelez à 1-877-L'Espoir, 1-877-5-377-647 ou via nos sites espoir.ca.touchrétien.com. Après la pause, donc, on regarde les conséquences aussi bien de l'acceptation que du rejet de ce message. Et souvent, le danger avec les gens qui pensent avoir une certaine orthodoxie, malheureusement, ils se séparent de tout le monde parce qu'ils ne veulent pas être souillés par personne. Ils ne s'en vont plus vers les gens. Ils ont perdu de vue cette grâce que Dieu s'en va chercher ce qui était perdu. espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider pour participer à l'une de nos conférences consultez notre site espoirpourlecoeur.org Alors l'apôtre Paul dans une synagogue il présente l'évangile la bonne nouvelle avec tous ses éléments et verset 42 et lorsqu'ils sortirent on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses et à l'issue de l'assemblée beaucoup de juifs et de procélites pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretinrent avec eux et les exhorta à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant presque toute la ville se rassemblait pour entendre la parole de Dieu les juifs voyant la foule fut remplie de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Oui mais incroyable mais de voir les faits demandent du message on ne l'a pas tout fait mais de voir finalement toute l'histoire d'Israël de voir comment Dieu était au fond le centre d'attraction le Dieu qui était bon le Dieu qui pourvoyait au besoin maintenant quand ils arrivent les apôtres leur appellent ne faites pas la même erreur que ceux de Jérusalem faites attention ils l'ont méconnu même s'ils n'ont rien trouvé de coupable en lui ils ont voulu l'éliminer il y a une forme de jalousie parce que là le péché de l'être humain ce n'est pas juste des fautes qu'on fait c'est de repousser mais pire qu'est-ce que c'est encore c'est je ne veux pas que Dieu soit Dieu je veux être Dieu ça c'est ma vie la gloire là est à moi et c'est ça le problème est-ce que Dieu va reprendre une place de Dieu sur ma vie est-ce qu'il va être le seigneur de cette existence qu'il m'a donné ou c'est moi qui reste le patron de ma vie comme j'ai témoigné oui excusez j'ai témoigné à une personne tout récemment puis il m'a écrit un petit courriel puis il dit le problème c'est qu'on devrait enlever le mot Dieu dans nos dictionnaires oui pas de problème il était assez clair mais là il est en train de leur dire écoutez faites attention parce que là on vous dit quelque chose comme le seigneur avait déjà prophétisé puis il cite les écritures si on vous raconte cette oeuvre là ça risque de vous étourdir vous n'allez pas en revenir et c'est ce qui arrive exactement mais le premier résultat du message c'est quand ils sortent ce sabbat là ils vont sortir ceux qui étaient pieux ceux qui avaient une authentique recherche de Dieu plutôt que ceux qui veulent se réaliser pieusement deux affaires pas pareilles la bonne différence et bien finalement eux autres ils sont écoute peux-tu nous en dire plus parce que là ça fait du sens je comprends le gouffre qui entre pas puis Dieu et puis ils sont tellement enthousiastes que durant la semaine ils ont dû en parler autour oui c'est un rassemblement d'une foule maintenant même les non-cherchant Dieu se retrouvent là il a l'air de se passer quelque chose là tu comprends puis il y a comme un message pas comme les autres c'est pas un message qui met toujours l'homme de l'avant on va vous montrer comment c'est toujours comment l'homme va faire montre la montagne une formule ils ont dit comment Dieu s'est descendu et puis là quand les juifs ont vu tout ce monde là arriver eux autres n'ont jamais eu de l'attraction comme ça auparavant ils sont plus les vedettes et souvent le danger avec les gens qui pensent avoir une certaine orthodoxie malheureusement ils se séparent de tout le monde parce qu'ils ne veulent pas être souillés par personne ils ne s'en vont plus vers les gens ils ont perdu de vue cette grâce que Dieu s'en va chercher ce qui était perdu comme Jésus disait le Seigneur dit il y a un gars qui a 100 brebis 99 sont corrects il y en a une qui est perdue il laisse les 99 il va aller chercher celle qui est perdue et il y a plein de joie quand il l'a retrouvé ils ont perdu la joie que Dieu a de sauver quelqu'un eux autres là c'est comme je suis sauvé au détriment des autres tant vives pour les autres nous autres on est les purs on se met le pas avec la foule on voit l'arrogance qui ressort puis les injures devant les autres là Paul et Barnabas sont en train de parler de l'amour que Dieu a eu pour Israël et là eux qui étaient Israël ils se mettent à mépriser ces gens-là mais ceux qui ont cru ils sont encouragés et exhortés à s'attacher à la grâce de Dieu une faveur non méritée merci de votre participation et merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante Sous-titrage ST' 501 de La Parole vivante Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501